Dans le domaine de la spiritualité, de nombreux enseignants ont exploré les profonds mystères de l'existence. Une telle enseignante, la célèbre hypnothérapeute et éducatrice spirituelle, Dolorès Cannon, a utilisé la thérapie de régression des vies antérieures pour découvrir des aperçus profonds sur le divin et notre connexion avec lui. Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans un voyage à travers ses enseignements et comment ils peuvent remodeler notre compréhension de Dieu, notre existence et le potentiel de l'esprit humain. Selon Dolorès, Dieu, la source de toute création, a commencé comme une énergie rayonnante et pulsante, s'étendant au-delà de l'espace et du temps. Dans ses enseignements, elle a mentionné Dieu comme une conscience curieuse, désireuse d'apprendre, d'expérimenter et de comprendre. Cette énergie, lorsque Dieu émerge au début de toute chose, était une étonnante manifestation d'énergie créative, explosant vers l'extérieur et dispersant des particules dans toutes les directions, donnant naissance à des univers, des galaxies et des âmes humaines. Imaginez cette représentation comme étant la version cosmique de la théorie du Big Bang, où Dieu, avec toute sa puissance, en quelques secondes, répand toute l'énergie pour l'univers. Cette représentation remet en question l'imagerie conventionnelle d'un Dieu omnipotent et omniscient. Au lieu de cela, elle présente Dieu comme une conscience curieuse, évoluant et grandissant à travers les expériences de ses créations. C'est vraiment fascinant. En 2016, bien avant que je rencontre Dolores et ses enseignements, j'ai eu une expérience extraordinaire derrière la pratique régulière de la méditation. C'était cette expérience qui m'a guidé sur le chemin de la lumière et la recherche d'informations sur le but de l'existence. J'ai commencé à entrevoir une lumière qui rayonnait au milieu de mon front comme si j'ouvrais un portail, une nouvelle conscience à partir de ce jour. Je me sentais différent en moi et j'ai continué dans ma recherche d'évolution spirituelle et personnelle jusqu'à aujourd'hui où je peux partager avec vous, derrière cette merveilleuse personne, tout ce qu'elle m'a enseigné et qui est devenu mon devoir de partager. À ce moment-là, j'ai réalisé que chaque être humain possédait un cristal identique à ce que je voyais sur mon front, peu importe si la personne était bonne ou mauvaise aux yeux de la société. Mais j'ai réalisé que chaque individu sur ce plan pouvait y accéder et être capable non seulement de transformer sa vie, mais aussi les personnes autour de lui. L'étincelle divine en nous Tous ces aspects fascinants des enseignements de Dolorès tournent autour du concept des âmes humaines comme étincelle de Dieu. Chaque individu porte en lui un fragment de la source divine représentant un aspect universel de notre être. Indépendamment des jugements sociétaux de bon ou de mauvais, cette étincelle divine, visualisée comme un cristal clair situé dans notre front, est un composant partagé de notre existence. Ce concept fait écho à la notion biblique que nous sommes créés à l'image de Dieu et souligne les paroles de Jésus. Le royaume de Dieu est en vous. Il suggère que l'essence divine réside en chacun de nous, attendant d'être reconnus et embrassés. Le but de notre existence Les enseignements de Dolorès suggèrent que nous sommes des apprenants éternels, des émissaires de Dieu, envoyés dans un voyage sans fin de découverte. Notre mission est d'explorer, d'expérimenter et d'apprendre, puis de ramener nos expériences à la source. Cette perspective reformule le concept du bien et du mal, considérant la vie comme une tapisserie d'expériences, de leçons et de croissances. Tout Ce que nous rencontrons est une étape sur notre chemin de retour à la source divine. Si cette vidéo vous apporte de la valeur, je vous demande gentiment votre soutien. Veuillez envisager de vous abonner à notre chaîne, de laisser votre like, et si vous le souhaitez, de partager vos propres expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Le grand voyage cosmique Quand j'ai été témoin de ces révélations dans ma vie, c'était comme si Dieu, la source de toute existence avec son immense énergie cristalline, rayonnait sur moi. Cela a défié toute comparaison avec une expérience terrestre. En tant qu'apprenants éternels, nous traversons d'innombrables vies, expérimentant tout, de la beauté de la nature à l'existence sur d'autres planètes. Le but de ce voyage réside dans l'accumulation de connaissances, non pour un gain personnel, mais pour la source divine. Dieu, dans un état perpétuel de création, utilise nos expériences et nos connaissances pour créer de nouveaux univers, les peupler de diverses formes de vie et continuer le cycle éternel de l'existence. Le but de la vie, par conséquent, est de contribuer à ce processus créatif infini. Retourner à la source Retourner à la source après d'innombrables vies d'apprentissage et d'expérience est un état d'amour et d'unité indescriptible selon les aperçus de Dolorès. Cela s'aligne sur les récits d'individus qui ont eu des expériences de mort imminentes décrivant des moments transcendants de pure conscience et d'amour inconditionnel. Dans cet état, il n'y a pas de peur, de jugement ou de séparation d'avec les autres. C'est une reconnaissance que nous sommes tous interconnectés. Cette profonde unité et cet amour sont ce que nous expérimentons lorsque nous retournons à la source. Cette source, nous pouvons l'appeler l'essence divine. Elle est endormie en chacun de nous, attendant d'être reconnue et embrassée avec sagesse. En tant qu'étincelle de Dieu, nous sommes des aventuriers éternels cherchant toujours à explorer les territoires inexplorés de l'univers lorsque nous avons tout appris dans un univers. Il y en a d'innombrables autres, chacun avec ses mystères et merveilles uniques. Ce cycle sans fin d'apprentissage et d'exploration est motivé par la curiosité insatiable du divin. Comme le dit Dolorès Cannon, nous sommes tous Dieu. Ce n'est pas une déclaration religieuse, mais une prise de conscience de notre nature. Nous ne sommes pas séparés de la source divine. Nous en sommes une partie intégrante. Imaginez-vous comme si vous étiez une cellule individuelle au sein du vaste corps de Dieu. Chaque moment de votre vie, vous collectez des expériences uniques pour ce corps et un jour, vous retournerez pour les livrer à votre destin. En utilisant nos expériences collectives pour forger de nouveaux univers et de nouvelles formes de vie, nous démystifions un paradigme qui peut vous autonomiser et inspirer tout le monde. Nous devons mener la vie avec une perspective positive, répandre l'amour et la bonté partout où nous allons, seulement ainsi serons-nous plus proches de la connexion divine. Le travail de Dolores Cannon met également en lumière l'incroyable potentiel de l'esprit humain. À travers ses séances de thérapie de régression, elle a démontré que nous avons le pouvoir de nous guérir, de contrôler nos corps et de façonner notre réalité. Selon Dolores, toute douleur, souffrance ou symptômes est la façon dont le corps communique avec nous. Nous avons la capacité de nous rendre malades, mais aussi le pouvoir de nous guérir. Cette prise de conscience est un changement de paradigme, remettant en question les approches médicales traditionnelles et soulignant l'importance de comprendre et de traiter les causes profondes de la maladie. Le travail de Dolores se concentre sur la compréhension de pourquoi nous manifestons d'abord la maladie, déclenchant des déséquilibres émotionnels et énergétiques en nous. En comprenant cela, nous pouvons instantanément transformer notre état physique et mental. Les médecins conventionnels, avec leur temps limité avec les patients, n'ont souvent pas l'occasion d'explorer les aspects spirituels d'une maladie. Dans l'approche de Dolores, en passant beaucoup de temps avec ses clients, elle peut les comprendre à un niveau plus profond et comprendre comment chaque client a généré cette maladie dans sa vie et ainsi, avec l'aide du soi supérieur, peut récupérer la capacité innée de se guérir. Ce pouvoir a toujours été en nous, mais de nos jours, il devient de plus en plus difficile d'y accéder car nous sommes aliénés avec les circonstances du monde moderne. Exploiter le pouvoir de l'esprit Alors, comment accéder à cet incroyable pouvoir en nous ? Dolores suggère que cela commence par reconnaître notre capacité à façonner notre réalité. Cette croyance est la pierre angulaire du processus. Si nous avons confiance en le pouvoir de notre esprit et croyons que nous pouvons guérir, nous pouvons réaliser des transformations remarquables. Notre système de croyance façonne notre réalité. Si nous croyons en notre potentiel illimité et faisons confiance que nous pouvons créer la vie que nous désirons, l'univers répond en conséquence. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans la Bible « Ces choses que je fais, vous pouvez les faire aussi ». Cette déclaration souligne que ces capacités ne sont pas réservées à un groupe sélectionné, mais plutôt inhérentes en nous. Nous laissons simplement cette énergie dormir en nous pendant longtemps. et lorsque nous nous éveillons à notre pouvoir intérieur, nous devenons également plus en phase avec la présence divine qui nous entoure. La présence de guides divins, que vous les appliez guides, anges gardiens ou alliés spirituels, ils sont là pour nous soutenir et nous aider dans notre voyage. Reconnaître que nous ne sommes jamais seuls, que nous sommes constamment connectés à la source divine et aux êtres aimants qui nous guident et nous protègent permettent à des miracles de se produire dans nos vies. Les enseignements de Dolores Cannon nous offrent une perspective profonde sur la nature de Dieu, notre existence et le potentiel illimité qui réside en nous. Alors que nous nous éveillons à cette vérité, réclamons nos capacités dormantes et embrassons les conseils aimants du divin, nos vies peuvent se transformer de manière que nous n'aurions jamais cru possible. En réfléchissant à ces enseignements, demandez-vous comment vous allez exploiter le pouvoir de votre esprit pour guérir et manifester vos désirs. La sagesse de Dolores Cannon a éclairé le chemin. La prochaine étape vous appartient. Si vous êtes encore avec moi, j'étends ma gratitude pour votre présence et si vous le souhaitez, envisagez de vous abonner à notre chaîne, de laisser votre like et de partager vos propres expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Vos aperçus et histoires peuvent être des contributions précieuses à notre communauté et peuvent même inspirer d'autres personnes qui tombent sur cette vidéo.